Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est le moment pour moi de recevoir sur ce plateau mon confrère Gauthier Messnier. Gauthier Messnier qui a réalisé pour le compte Doff Investigation une enquête très riche à trois volets sur l'empire médiatique BFM. BFM, une boîte dirigée d'une main de fer par Marc-Olivier Fogiel, ancien animateur de télévision vedette, intime des Macron, qui impose une ligne éditoriale macroniste et qui impose à sa rédaction de taire l'expression « violence policière ». C'est la rubrique « Combat d'info ». Salut Gauthier ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va. Alors tu nous offres une belle pièce de journaliste d'investigation sur Off Investigation. Justement, tu as enquêté sur les deux sous peu raboutons de BFM TV, première chaîne d'info de France. Dans une belle enquête en trois parties, accessible aux abonnés de Off Investigation et qui évoque de nombreux points de crispation, voire de violations des règles déontologiques de la profession. Je voudrais qu'on commence par ce qui fait l'actualité, le traitement médiatique des violences policières et dans le cas qui nous concerne, des crimes policiers. On rappelle qu'au départ, les gros médias, notamment BFM TV, avaient épousé la version policière dans l'affaire Naël. Et pour te lancer, je voudrais te faire regarder un extrait d'une conversation entre l'éditorialiste Alain Duhamel et la chroniqueuse et ancienne ministre Roselyne Bachelot. En réalité, on le sait bien, un policier, dans un cas comme ça, il improvise totalement à toute vitesse. C'est pour ça que le terme de l'avocat, 200 fois, je pense que c'est pas ça. Ça se passe en accéléré, sans avoir exactement conscience du risque qui est pris par tout le monde, par celui qui est tué et aussi par celui qui tire. Et dans ces cas-là, le fait qu'il y ait une réglementation précise, je pense pas qu'ils se fassent un résumé et qu'ils essayent de se rappeler la réglementation. C'est une histoire, c'est une affaire de réflexe. Alors il faut espérer que les réflexes soient justement proportionnés, mais il n'y a pas de bonne réponse. Regardons, Gauthier, un deuxième extrait durant lequel l'avocat de la famille de Naël s'irrite face à un journaliste qui travaille manifestement à imposer un narratif relativiste. ...tenez à disposition de la justice l'ensemble des vidéos qui sont tournées par les caméras municipales. Oui, c'est très bien, de toute façon, il y aurait une enquête, mais comme je vous dis, en fait, on n'est pas... L'enquête qui est ouverte, c'est pas une enquête sur des délits routiers. Il y a la mort d'un homme de 17 ans, un jeune homme de 17 ans qui a été abattu ce matin de sang-froid. Donc nous, on va pas s'intéresser à ce qui s'est passé 15 minutes avant. Ce qui est important, et d'ailleurs, les policiers, lorsqu'ils justifient leur tir, ils disent qu'ils ont été mis en danger à un moment précis, juste avant le tir. Donc l'enquête va s'intéresser à ce moment précis. Le reste, vu la gravité des faits pour lesquels je vous parle aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que ce qui s'est passé un quart d'heure avant, 10 minutes avant, 5 minutes avant, intéresse peu l'enquête. Mais pendant ! Pendant le contrôle aussi, ils sont témoins de ce qui s'est dit, de l'échange qu'il y a eu avec les policiers aussi. Vraiment, je vous réponds vraiment avec grand plaisir. Je vais devoir interrompre. Je ne vous parle pas, moi, de ce qui s'est passé 5 minutes avant. Je vous parle d'un homme qui a été abattu de sang-froid. Nous avons une vidéo qui montre un policier l'abattre de sang-froid. Ensuite, si vous voulez faire une émission pour savoir ce qu'il a fait la veille, ce qu'il a mangé le matin, c'est votre choix, c'est pas le mien. Moi, je vous parle d'un décès d'un jeune homme abattu de sang-froid, alors qu'il avait 17 ans, qu'il a manifestement commis un refus de tempéré. La loi ne permet pas à un policier de tuer un jeune homme pour un refus de tempéré. Il y a une infraction pénale avec une peine qui est prévue, mais on n'a pas le droit de tuer pour un refus de tempéré. Dernière question. Une question sur la suite. Vous présentez la famille de la victime. Est-ce que vous appelez au calme ce soir, dans le cadre de risque d'éventuel débordement ? Est-ce que la famille appelle au calme ? Alors moi, je ne suis qu'avocat, donc je ne suis pas là pour appeler au calme ou quoi que ce soit, dans la mesure où la famille n'a pas pris, n'a lancé aucun appel à commettre des actes répréhensibles ou à des émeutes ou quoi que ce soit. Alors, Gauthier, en quoi ces deux extraits sont-ils symptomatiques des rapports entre la ligne éditoriale du BFM TV, si on peut dire, et les violences policières ? En fait, si tu veux, là, on est face à un cas d'école et à un exemple un peu éclatant de ce qu'on a décrit un peu dans notre enquête sur le tropisme policier, en fait, qui règne à BFM. Parfois, on enquête sur des sujets et l'actualité vient nous donner un exemple éclatant de ce qu'on raconte. Donc voilà, Olivier Truchot, le président de BFM, qui cuisine un peu cet avocat en disant qu'il y a quand même eu un refus d'obtempérer, etc. Et après, on est dans l'exemple parfait, si tu veux, de cette accointance, si tu veux, avec les sources policières qu'on décrit dans l'enquête. En fait, ce qu'on décrit un peu dans l'enquête, enfin, les témoignages, en tout cas, qu'on a, c'est que, si tu veux, en fait, il y a une vraie dépendance envers les sources policières à BFM TV. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas froisser les sources policières parce qu'en fait, la police est une source d'information pour les journalistes, pour des procès-verbaux, pour des comptes-rendus d'audition, etc. Donc, en fait, il y a une peur, en fait, à BFM de se dire qu'il ne faut pas trop qu'on froisse la police pour éviter qu'ils aillent chez CNews ou chez LCI pour donner des informations un peu à scoop. Et BFM TV n'échappe pas à ça. BFM TV, comme toutes les chaînes d'info en continu, n'échappe pas à ça. Je rappelle un peu la chronologie, parce qu'on parle de Naël, qui a été abattue par les forces de l'ordre mardi, enfin, hier. Je rappelle un peu la chronologie. En fait, on a l'information le matin par le Parisien. Donc, en fait, c'est cette source policière qui dit que Naël a foncé sur les forces de l'ordre, etc. Et on va voir dans la matinée, très rapidement, je crois, après l'article du Parisien, peut-être une heure après, Cécile Olivier de BFM TV, qui est chef du service police-justice de BFM TV, qui va reprendre stricto sensu, si tu veux, l'information policière. L'information qui s'est révélée être faux, parce que, manque de bol, il y avait une vidéo. Et donc, en fait, on voit que l'absence totale de recul envers les sources policières, qui est assez frappant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une info policière qui sort du Parisien, etc. Et on va reprendre stricto sensu l'information. Donc, en fait, si tu veux, après, dans la journée, face à la vidéo, Cécile Olivier a pris un peu des distances, puisqu'elle a été un peu obligée face au million de vues de la vidéo. Mais en fait, on voit bien qu'en fait, le premier réflexe, si tu veux, c'est ce... Le premier réflexe, parce qu'en fait, ils sont dans un environnement policier, en fait. Et ce premier réflexe, c'est de croire tout de suite les sources policières. Les sources policières, ça peut être le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau, ça peut aussi être le syndicat de police-alliance, qui est à plusieurs égards problématique. En fait, ce qui fait un peu le sel de l'enquête qu'on a fait pour faire l'investigation, c'est qu'on a pas mal de témoignages internes, en fait, dans la boîte. Enfin, dans BFM, c'est pas une boîte qui parle beaucoup, BFM TV. En tout cas, tous les témoignages qu'on a eus, on avait pas mal de témoignages, tous les témoignages qu'on a eus, en fait, si tu veux, on traduit d'un sentiment de peur de parler. Tout le monde a requis l'anonymat. Donc, tu vois, il y a quelque chose d'assez, une omerta assez forte. Mais si tu veux, voilà, on a quand même des témoignages un peu intéressants. Donc, si tu veux, par exemple, des témoignages de journalistes de différents services de BFM qui nous racontent, par exemple, que Marc-Olivier Fogel, le directeur général de BFM TV, enfin, des petites années d'électeur comme ça, mais si tu veux, a régulièrement Gérald Darmanin au téléphone, ministre de l'Intérieur, pour un peu tout et n'importe quoi. Donc, si tu veux, il y a une source qui nous raconte que Darmanin est en déplacement, Marc-Olivier Fogel est au téléphone et dans l'open space de la rédaction, il dit, tiens, tu veux une équipe pour couvrir ton déplacement à Albi, à Montauban, à machin, etc. Donc, si tu veux, on voit la proximité, en fait, assez fine avec une source policière. Mais là, c'est le premier flic de France. Donc, voilà. Donc, on voit cette acquaintance entre Darmanin et Marc-Olivier Fogel. Marc-Olivier Fogel, qui est très proche des... On en reparlera peut-être, mais des réseaux de Sarkozy, de Michel Marchand, etc. Donc, en fait, il est proche de Darmanin parce que Darmanin est un Sarkozyste. Donc, voilà, il y a des réseaux qui sont un peu liés. Et ce que je dis, c'est qu'en fait, cette proximité-là, elle se manifeste, si tu veux, dans les éléments qu'on a... Donc, ces témoignages, ils sont corroborés, en fait, au visionnage qu'on a fait de BFM TV. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque mouvement social, etc., on a les éléments de langage de Darmanin en bandeaux de BFM, très rapidement, à l'antenne. Donc, en fait, il y a des témoignages qui nous disent que, si tu veux, Darmanin et Fogel, en journée de mobilisation pour la réforme des retraites, etc., ils sont en direct, quasiment au téléphone, pour redonner les éléments de langage. – Il y a Darmanin, il y a Allianz aussi, le syndicat de police. – Il y a Allianz, oui, c'est ça. Tu en parles... En fait, je parle de Darmanin dans l'enquête. Je parle aussi, du coup, de Dominique Rizet, qui est un peu la tête de pont police-justice de BFM TV, qui est consultant chez BFM TV, qui s'était fait connaître beaucoup pour les gens qui connaissent Faitententré l'accusé. Il y intervenait régulièrement. Et en fait, Dominique Rizet, c'est que, début mai, il me semble, Libération révélait que Dominique Rizet animait bénévolement le congrès d'Allianz police à Tremblay en France. Donc moi, j'ai... Bien sûr, quand on est consultant police-justice dans un grand média et qu'on anime bénévolement un congrès d'un syndicat de police très, très ancré à droite, voire à l'extrême droite, qui disait devant l'Assemblée nationale que le problème de la police, c'était la justice, etc. Donc on est quand même face à une police assez dure. Quand on voit, en fait, que Dominique Rizet propose ses services bénévolement pour Allianz police, etc., pareil, on est toujours sur cette accointance entre les sources policières et BFM TV. Moi, quand j'ai contacté Dominique Rizet par téléphone, il m'a répondu que, voilà, qu'il en avait marre de ces procès d'intention, etc., de cette police de la presse qui, en gros, l'embêtait sur ses liens avec Allianz. Mais je pense... Voilà. Je pense que c'est quand même intéressant de souligner ce lien avec Allianz et BFM TV. Voilà. Moi, quand je contacte Marc-Olivier Fogel sur ce lien qu'entretient Dominique Rizet avec Allianz police, j'ai senti Fogel un petit peu gêné. En tout cas, il avait dit à Libération qu'il n'approuvait pas l'initiative. Mais en tout cas, il est toujours à BFM TV. Donc voilà. Tu évoques beaucoup, justement, la manière de diriger de Marc-Olivier Fogel qui, d'ailleurs, est entré dans une colère noire selon tes sources suite à la publication de ton enquête. Oui, ça fait un peu des remous à BFM TV. En fait, Marc-Olivier Fogel, pour la profession, c'est quand même un monstre médiatique. Il a animé pendant longtemps une émission sur France 3, après sur RTL, on fait le monde, etc. Donc là, il est directeur général de l'une des plus grandes chaînes d'infos, enfin, la plus grande chaîne d'infos en termes d'audience de France. Donc en fait, c'est quand même un monstre un peu. Et il n'a pas l'habitude de se faire un petit peu, en tout cas, bouger par des médias d'investigation qu'il pourrait investiguer sur son management, etc. Donc en fait, on a eu des retours que Fogel cherche un peu qui a parlé et a offert l'investigation. Donc il y a un petit climat. Voilà, un climat. Et en fait, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, dans un volet de la série, on explique un peu le management de Fogel qui est assez brutal et assez autocratique. On y reviendra, mais en tout cas, Marc-Olivier Fogel il était précédé par sa réputation avant son arrivée à BFM TV. C'est ce qui transpire un peu de son personnage dans les guignols de l'info à l'époque. On regarde un extrait de sketch. Je suis donc avec Marc-Olivier Fogel. Marc, vous avez interviewé le père de Jordi. Vous ne l'avez pas laissé s'exprimer. Vous l'avez humilié. Du coup, il a fait un malaise en sortant de votre émission. Eh bien, tant mieux. Maintenant, il n'a qu'à sortir un disque dur dur d'être un papa. Ça va cartonner. Alors, Gauthier, est-ce que tu peux nous décrire le système Marc-Olivier Fogel tel qu'il t'a été donné de le rencontrer entre guillemets lors de ton enquête ? Oui. Alors, en fait, si tu veux, ce qu'on disait, c'est qu'on a recueilli pas mal de témoignages qui nous racontent un peu comment ça se passe un petit peu à l'intérieur de la machine BFM parce qu'en fait, on voit beaucoup le traitement médiatique du mouvement des gilets jaunes, etc. En fait, on voit beaucoup la façade BFM, mais on ne voit pas trop ce qui se passe derrière. Et donc, en fait, c'est intéressant d'analyser un peu le management de Fogel. En fait, Fogel, il arrive dans des conditions assez particulières en 2019. Peut-être qu'on y reviendra sur les conditions d'arrivée de Fogel à BFM TV. Il arrive en 2019 et en 2019, ce que nous disent un peu nos sources, c'est qu'il met un an, un an et demi à tâter un peu le terrain, à regarder, à observer, etc. Donc, pendant un an et demi, Fogel, il est un peu en retrait, etc. Il regarde un peu comment ça fonctionne, etc. Et peu à peu, en fait, il va prendre la main à BFM TV et il va vraiment mener son management on nous dit en tout cas de manière assez solitaire et assez brutale. Il y a des journalistes de BFM qui nous racontent qu'il va tenir étroitement sa chaîne un peu à la manière de Vincent Bolloré. Donc, ça va quand même loin. C'est-à-dire qu'en fait, on nous raconte un petit peu comment ça se passe. Donc, en fait, il arrive le matin à BFM TV et son numéro 2, maintenant, Philippe Coroubet, à l'époque, était Céline Pigalle qui est maintenant partie chez France 3. France Bleu. France Bleu, pardon. Oui, France Bleu. Donc, ils arrivaient le matin et il y avait trois sujets à marteler dans la journée pour tous les services. Et les services étaient sommés de faire des sujets sur cette thématique que Marc-Olivier Fogel, en tout cas, que l'état-major de Marc-Olivier Fogel, décidait. Donc, voilà. Donc, il y a trois sujets à marteler à la journée et sa présence, en fait, elle est aussi partout, notamment sur les recrutements. On nous dit que, en fait, Marc-Olivier Fogel qui est directeur général quand même de la chaîne, il a son mot à dire sur le moindre CDD qui rentre à BFM TV. Ce n'était pas le cas d'Hervé Béroux, à l'époque, qui était directeur général de la chaîne. Ils ne choisissaient pas les CDD, quoi. Est-ce qu'on peut dire que son système repose sur l'ultra-contrôle, voire sur le micro-management ? Tu parles notamment de la gestion des caméras, des frais de reportage, des petits trucs comme ça dont les directeurs généraux ne s'intéressent, qui ne sont pas coordonnés en général par les directeurs généraux. Oui, c'est ça. En fait, si tu veux, quand on a son mot à dire sur le moindre CDD qui intègre BFM TV, etc., c'est quand même, oui, du coup, un contrôle quand même assez... En fait, il tient sa chaîne, quoi. Et ce qui est intéressant dans l'enquête, dans la série d'enquêtes qu'on fait, c'est qu'on a mis la main sur un enregistrement d'une réunion au moment d'une réunion entre le service reportage de BFM TV et la direction de BFM TV, donc Marc-Olivier Faugiel, Céline Pigalle, et le service reportage à quelques griefs à adresser à Marc-Olivier Faugiel. Et on voit que c'est lui qui décide, quoi. C'est-à-dire que le service reportage dit, voilà, nous, on aimerait être envoyés en Ukraine, on aimerait incarner la chaîne en Ukraine, etc. Faugiel répond, mais de manière très verticale, en disant, c'est moi qui décide les visages que je mets à l'antenne, c'est pas un tel, un tel, un tel, c'est moi qui décide, point barre, si vous n'êtes pas content, vous partez à TF1, à LCI, etc. Donc, dans cette réunion-là, qu'on retranscrit bien dans la première enquête, dans le premier papier de la série qu'on fait sur Faugiel, en fait, on voit bien le management solitaire et vertical de Faugiel. Donc, c'est moi qui décide. Et ça, si tu veux, ce management brutal, un peu solitaire de Marc-Olivier Faugiel, ça renforce un climat d'intranquillité, en tout cas, à BFM TV, quoi. Est-ce que cette gouvernance verticale, au fond, ne sert-elle pas un dessin politique au service de la Macronie, tout simplement ? En fait, moi, ce que je raconte, en fait, dans l'enquête, c'est que son arrivée en 2019, elle n'est pas anodine. En fait, l'arrivée de Marc-Olivier Faugiel, c'est l'avril 2019. Là, on est encore en plein mouvement des Gilets jaunes, même si on n'est pas dans l'acmé du mouvement des Gilets jaunes. Avril, voilà, c'est un peu le printemps. Et si tu veux, en fait, et ça, c'est d'une bonne source qu'on a, qui était un ex-conseiller élyséen qui nous dit qu'en fait, BFM TV est dans le viseur d'Alexis Colleur et d'Emmanuel Macron au moment du mouvement des Gilets jaunes parce qu'il est accusé d'en faire trop sur les violences parce qu'en fait, c'est des pics d'audience pour BFM TV. Et Emmanuel Macron, ça, c'est pas acceptable. Et si tu veux, en fait, BFM TV qui est tenu par Patrick Drahi, qui est patron d'SFR d'Altis, qui est lui, qui était un proche d'Emmanuel Valls mais qui finalement s'est rangé du côté d'Emmanuel Macron en 2017, notamment. Il avait appelé à voter pour lui en 2017 et son banquier d'affaires, Bernard Mourad, je pense qu'on en parlera, s'est mis au service d'Emmanuel Macron en 2017. À ce moment-là, Patrick Drahi a envie d'envoyer un signal positif à Emmanuel Macron. Donc en fait, il va aller chercher à RTL, Marc-Olivier Fogel, mais c'est pas n'importe qui Marc-Olivier Fogel. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qu'on explique un peu, c'est que Fogel est proche de Brigitte Macron et qui est en fait un proche des Macron depuis quelques temps quand, avant de rentrer à Bercy, avant qu'Emmanuel Macron rentre à Bercy en 2014, Fogel avait proposé à Emmanuel Macron d'intégrer son émission « On refait le monde » sur RTL. Donc il y a un lien quand même assez fort. Donc en fait, si tu veux, c'est arrivé en 2019, c'est pour un peu calmer au pouvoir. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, il y a donc les liens sont forts entre Marc-Olivier Fogel et les Macron, en particulier Brigitte Macron. Et il passe par une femme d'influence sulfureuse, Mimi Marchand, Michel Marchand. Mais c'est qui, Michel Marchand ? Et comment elle intervient dans la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron et Marc-Olivier Fogel ? Alors en fait, Michel Marchand, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu la papesse de la presse people sur la place de Paris, si tu veux. C'est celle qui fournit énormément d'images pour Paris Match, etc. Et Michel Marchand est une proche de Nicolas Sarkozy et a mis sa communication au service des Macron en 2017, au moment où on se rappelle un peu les unes de Paris Match de Brigitte Macron, etc. Retouchée. Et en fait, si tu veux, les liens de... En fait, Fogel, qui aime un peu ce côté people, un peu du petit Paris, etc., est proche de Michel Marchand. D'ailleurs, Michel Marchand, dans son agence Best Image, emploie l'époux de Marc-Olivier Fogel. Donc on voit que les liens sont assez étroits. Et en fait, si tu veux, ce qu'on raconte un peu dans l'enquête, c'est que Fogel, donc on y reviendra peut-être, mais il met... Fogel met BFM TV au service parfois de ses proches, notamment l'affaire Takhédine. L'affaire Takhédine, c'est une affaire... Peut-être qu'on y reviendra, mais sur... Voilà. Peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas. Non, on peut parler de l'affaire Takhédine. L'affaire Takhédine, qui a été, en fait, si tu veux, l'un des principaux témoins dans l'affaire des financements libyens de la campagne de Sarkozy en 2007, le principal accusateur de Sarkozy en 2007, se rétracte en, il me semble, fin 2020 au Liban. Et en fait, la justice est en train d'enquêter dessus, mais il y a une mise en examen. En fait, ce serait une opération de Michel Marchand pour dédouaner son ancien ami Nicolas Sarkozy. Donc elle aurait convaincu Zia Takhédine de se rétracter dans cette affaire-là. Et donc, en fait, si tu veux, Michel Marchand, enfin, Mediapart, tu n'as pas mal enquêté là-dessus, mais Michel Marchand aurait, si tu veux, monté en épingle ce scoop auprès de Marc-Olivier Fogel. Marc-Olivier Fogel l'aurait repris une extenso dans BFM TV. Et en fait, on a les images de Zia Takhédine au Liban en train de se rétracter. On voit la mise en scène est grotesque, mais elle tourne en boucle à BFM TV. Donc en fait, si tu veux, ces liens, si tu veux, entre... Ce n'est pas un moment d'apothéose de cette connivence-là ? Un peu, exactement. Oui, totalement. On pense aussi à un banquier d'affaires, Bernard Mourad. son nom n'est pas connu du grand public. On regarde un petit magnéto. On a su donc que vous étiez l'un des proches, très proche du président de la République. Gérard Collomb disait avant de démissionner que plus personne ou presque ne pouvait lui parler à cause notamment des phénomènes de cour, à cause de la peur du prince. Vous, vous arrivez toujours à lui dire les choses cash ? Absolument, parce que je pense que je ne suis pas dans le phénomène de cour. On se connaît depuis dix ans. Donc à l'époque, si vous voulez, ni lui ni moi n'avions la moindre responsabilité éminente. Nous étions tout simplement des amis, nous le sommes toujours. C'était mon avis avant qu'il accède à ses responsabilités éminentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce sera mon ami après. Et voilà, c'est juste l'histoire d'une amitié de dix ans. Vous continuez à l'appeler mon lapin ? Oui, enfin bon, j'ai vu qu'il y avait des gros titres là-dessus. Monsieur le Président de la République. C'est assez anecdotique. Je lui ai demandé au moment où il a été élu si je devais l'appeler Monsieur le Président plutôt que mon lapin. Bon, je suis un peu méditerranéen. J'ai tendance à avoir une communication assez affectueuse et chaleureuse avec mes amis. Il en fait partie. On n'a pas changé la manière de se parler. Alors Gauthier, je rappelle qu'on parle de ton enquête sur off-investigation à propos de BFMTV, de la machinerie BFMTV et de ses liens avec le pouvoir. C'est qui ? C'est Bernard Mourad et quel est le lien entre cet homme qui appelle Emmanuel Macron mon lapin et BFMTV ? En fait, Bernard Mourad, c'est, si tu veux, le banquier d'affaires qui, si tu veux, a accompagné Patrick Drahi, propriétaire de BFMTV durant toute son ascension. Donc, c'est lui, en fait, qui l'a conseillé durant toute son ascension. Bernard Mourad, il connaît Emmanuel Macron au hasard d'un entretien d'embauche qu'Emmanuel Macron a passé chez Goldman Sachs avant d'aller à Rothschild. Donc, en fait, ils sont proches depuis une dizaine d'années. Emmanuel Macron va rejoindre Rothschild et Bernard Mourad va se mettre au service de Patrick Drahi. Mais en 2017, quand Emmanuel Macron devient président, il a un problème, c'est la collecte de fonds. Voilà. Donc, Bernard Mourad qui est banquier d'affaires, lui, il connaît. Donc, il va se mettre Bernard Mourad, donc bras droit de Patrick Drahi, propriétaire de BFM, se met au service d'Emmanuel Macron pour sa collecte de fonds en 2017. Il devient conseiller spécial. D'ailleurs, son frère participera également à l'élaboration du programme santé du candidat d'Emmanuel Macron. Donc, les Mourads sont proches des Macron. Donc, en fait, si tu veux, Patrick Drahi, ce que je disais, appellera à voter Emmanuel Macron en 2017. Si tu veux, en fait, ces influences, si tu veux, macronistes à BFM TV, on le ressent, si tu veux, il y a une petite anecdote qu'on nous a rapportée qui était assez, pareil, un peu croustillante. C'est au moment de la mise en examen d'Alexis Colleur, le bras droit d'Emmanuel Macron. Donc, début octobre, Alexis Colleur est mis en examen pour prise égale d'intérêt dans l'affaire MSC. Et si tu veux, comme une de nos sources nous dit, donc on est en plein après-midi, il me semble, la mise en examen, c'est début d'après-midi. Et une de nos sources nous dit, mais on ne fait pas de plateau d'émission spéciale sur la mise en examen d'Alexis Colleur qui est quand même le bras droit d'Emmanuel Macron qui est le cerveau de Macron quand même. Et là, on lui répond, si, si, il y a eu une dépêche AFP sur le web. Donc voilà, on parle de ça sur le web. Donc il n'y a pas de plateau en direct. Et donc, fin de journée, notre source nous dit, mais qui se passe avec Alexis Colleur et tout ? Et on lui dit, les gens s'en foutent d'Alexis Colleur. Donc voilà, sa hiérarchie lui dit, les gens s'en foutent d'Alexis Colleur. Ça n'intéresse pas à Alexis Colleur. Ça n'intéresse pas, les gens ne s'intéressent pas à Alexis Colleur. Quand on voit qu'on a fait une, avec Off Investigation, on a fait un documentaire sur Alexis Colleur qui a fait des millions de vues. Et si tu veux, ça, si tu veux, c'est en fait... Donc voilà. En fait, il faut attendre le lendemain matin pour qu'il y ait un plateau avec Philippe Corbet, notamment, qui est maintenant le numéro 2 de la chaîne, sur la mise en examen de Colleur. Mais si tu veux, ils n'ont pas fait un flash. Enfin, ils n'ont pas fait en plateau, si tu veux. Ils n'ont pas fait de priorité à l'info. Voilà, dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les insérences étrangères, on se souvient que le journaliste vedette de BFM TV, un des journalistes vedettes de BFM TV, Rachid Mbarki, avait été viré après une enquête journalistique prouvant qu'il avait été mêlé à des opérations de propagande, de manipulation de pays étrangers. Rechercher et recueillir des informations, c'est donc le cœur de notre métier. Il est aussi important de les vérifier, de les recouper. C'est la différence entre le journalisme, la communication. La matière première dont nous traitons, ce sont des faits. Quelle que soit l'interprétation que tente de leur donner leur source, nous devons absolument veiller à ne pas plier à cette influence, ne pas donner des significations à ces faits qu'ils n'ont pas forcément. Alors, Gauthier, qu'est-ce que ce petit module vidéo dit du système Fogiel et peut-être de son hypocrisie ? En fait, c'est marrant parce que Fogiel parle de « il ne faut pas plier aux influences extérieures, il ne faut pas plier à la communication, etc. » Mais en fait, ce qu'on raconte dans l'enquête, c'est qu'il plie souvent à diverses influences et notamment de ses proches. Notamment, on raconte que, par exemple, le service long format de BFM TV ne peut rien faire sur, par exemple, PPDA parce que Claire Chazal, qui fut son épouse, est la marraine des enfants de Marc-Olivier Fogiel. Claire Chazal qui a eu un enfant avec PPDA. Voilà, exactement. Et qui est, par ailleurs, la marraine des enfants de Marc-Olivier Fogiel. On peut, pareil, rien faire sur Hanouna en profondeur parce qu'Hanouna est proche de Michel Marchand. Donc, on en parlait. Pareil pour Takiedine, c'est quoi ? On a plié à une influence extérieure, à une manipulation d'informations. Donc, en fait, ce que dit Fogiel dans cette commission d'enquête, c'est louable, mais sauf que ce n'est pas... C'est à peu près le contraire de ses propres pratiques. Exactement. Merci beaucoup, Gauthier. Je voulais, avant qu'on se sépare, que tu évoques un sujet. Tu dis qu'à BFM TV, aucun esprit critique n'est toléré quand il s'agit d'Emmanuel Macron. Comment ça se traduit concrètement ? Si tu veux, en fait, il y a une espèce d'autocensure des journalistes au quotidien. Si tu veux, en fait, il y a une espèce de chape de plomb. Quand, par exemple, on a eu un peu de témoignages aussi qui nous disaient qu'il y avait une grosse pression sur le service politique de BFM TV, c'est-à-dire qu'en fait, la moindre citation, la moindre sera, en fait, ce que je dis, c'est que les conseillers pressent de l'Élysée regardent BFM en permanence et regardent notamment les bandeaux qui y défilent en bas et appellent dans le quart d'heure le service politique pour dire non, alors non, le ministre n'a pas dit pourrait, a dit devrait, etc. Donc, en fait, il y a une vraie chape de plomb politique sur le service politique de BFM TV. Et donc, ce que tu disais, pardon ? En fait, comment ça se traduit concrètement l'esprit critique qui n'est absolument pas toléré chez BFM quand il s'agit de Macron ? Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a cette espèce de chape de plomb un peu politique macroniste sur le service politique, etc. Et en fait, qui infuse, si tu veux, dans le fonctionnement du travail des journalistes au quotidien, quoi. C'est un tabou, finalement, que tout le monde a intégré. Oui, c'est ça. Et souvent, en fait, il y a pas mal de sources qui nous disent, par exemple, qui nous disent Mediapart a sorti mais il n'y a jamais de non, on ne reprend pas Mediapart, quoi, par exemple. Par exemple, on a eu un témoignage d'une journaliste qui nous disait on ne reprend pas Mediapart, quoi, en fait, à jamais. Par exemple, sur Alexis Colleur, typique, moi, ce n'est pas Mediapart qui l'a sorti, mais c'est un coup de canif dans la Macronie, la mise en examen du bras droit du président. Ben non, on ne reprend pas. Donc, si tu veux, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, Gauthier. Merci beaucoup, Gauthier.